Alors déjà pour moi la dépolarisation ça a vraiment tout changé, on a vraiment des outils concrets et on va vraiment créer la transformation à l'intérieur et c'est pas juste le thérapeute qui va aller faire une séance et on se sent bien ce moment et après il ne se passe rien en fait. On est sur du rapide concret et on transforme tout de suite quoi. Je pense que les gens qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre que ça puisse se faire aussi rapidement. Et en tant que coach, je ne pourrai plus du tout coacher sans la dépolarisation. Je ne vois pas comment on peut faire ça en fait. Bonjour à tous et tous, aujourd'hui on va parler dépolarisation avec Nathalie. Nathalie qui coache à l'Académie de l'autre performance depuis maintenant 2021 et à côté tu as aussi ton entreprise où tu fais des séminaires en développement personnel et tu vas nous en dire un peu plus. Donc aujourd'hui on va vraiment voir ce qu'un coach qui met la dépolarisation dans sa pratique, en quoi ça apporte justement des résultats et on aura justement le point de vue d'un coach aujourd'hui. Donc Nathalie, salut ! On est là au séminaire technicien dépolarisation aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous raconter un peu ton parcours ? Oui, déjà bonjour Pierre. Alors du coup moi j'ai été professeure des écoles pendant 20 ans, donc première carrière dans la professora et puis ensuite j'ai voulu m'orienter vers le coaching, vers le dev perso, donc j'ai commencé à faire plein de formations. Et puis c'est là qu'on s'est rencontrés, donc on a fait l'Institut Sine Ensemble, on a fait notre première, en tout cas pour moi c'était une formation de coaching et après on est resté en contact. Et puis moi de fil en aiguille j'ai démissionné, j'ai créé mon entreprise et puis après j'ai fait partie de ta première promo de technicien dépolarisation. Ça fait deux ans, des gens de deux ans. Et puis après tout naturellement j'ai été diplômée et puis tu m'as demandé de faire partie de l'équipe des coachs, je suis coach et tutrice à l'académie et puis comme tu le disais aussi je travaille pour mes propres clients. Et justement du coup pour tes propres clients, qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise aujourd'hui si tu pouvais nous parler un peu de ton entreprise ? Oui, je mêle la dépolarisation, l'auto-coaching sign aussi et je fais des ateliers, je fais des choses en ligne, je fais aussi des séminaires, j'organise des séminaires. Donc on va travailler vraiment sur l'identité, recréer du bien-être, des choses en présentiel et aussi à distance. Ok, et du coup dans les séminaires que tu fais c'est plus des gens qui, parce que l'académie de l'autre performance du coup on le sait qu'on a sportif, entrepreneur, étudiant, des artistes, tous les séminaires que tu fais c'est plus à destination de quel public ? Alors moi j'attire souvent, on attire souvent, on attire qui on est ou qui on a été, donc j'attire pas mal de gens qui sont en reconversion. J'attire beaucoup de femmes aussi, pas que, mais il y a pas mal de femmes, souvent vers la quarantaine, donc qui veulent se réorienter professionnellement. Donc il y a pas mal de ce genre de profil ou des gens qui commencent à se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont besoin d'avoir plus confiance en eux, etc. Ok, et du coup aujourd'hui, comment tu utilises la dépolarisation dans ta pratique, que ce soit à l'académie de l'autre performance ou même dans ta pratique en général ? Alors déjà pour moi la dépolarisation ça a vraiment tout changé, parce que, comme je te disais, j'ai fait pas mal de formations avant qu'on arrivait là, j'ai fait du Reiki, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de la relaxation, j'ai terminé pas mal de choses et à chaque fois je sentais qu'il me manquait quelque chose, je sentais que, en fait, quand j'étais prof, j'étais vraiment dans le mal-être et je voulais trouver une technique pour moi aller mieux et ensuite aider les autres à aller mieux. Et je sentais que les techniques que j'apprenais ou que je testais moi-même en tant que cliente, ça me faisait bien sur le moment, mais jamais après, sur le long terme, ça me transformait. Et puis c'est après que j'ai rencontré la dépolarisation, j'ai fait la méthode SIGN et là j'ai senti vraiment la vraie transformation qui m'a permis, après, de vraiment avoir des actes concrets, de démissionner, alors que ça faisait peut-être 10 ans que je ne pouvais démissionner. Ah oui, donc avant que tu te formes chez nous, tu n'avais pas encore démissionné ? Si, j'avais démissionné. J'ai démissionné, en fait, juste avant de faire la dépolarisation, après l'Institut SIGN. Ok, excellent. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est la différence entre ce qu'on apprend avec toi et l'Institut SIGN et ce que j'avais fait avant. On a vraiment des outils concrets et on va vraiment créer la transformation à l'intérieur et ce n'est pas juste le thérapeute qui va aller faire une séance et on se sent bien ce moment et après, il ne se passe rien, en fait. Oui, justement, si tu devais, alors, sophrologie, hypnose, des fois les gens, quand ils m'écoutent, quand ils parlent, quand ils n'ont pas testé la méthode et ils parlent sur les réseaux sociaux, ils disent oui, bon, dépolarisation, en gros, c'est de la programmation neuro-linguistique arrangée, c'est un peu comme les autres méthodes. Toi, qu'est-ce que tu répondrais à ça, vu que tu as déjà fait la sophrologie, relaxation, Reiki ? Ce serait, qu'est-ce qui viendrait distinguer la dépolarisation de ces autres outils, selon toi ? Alors, pour moi, là, ce qui me vient, c'est déjà, il y a la question d'autonomie, de responsabilisation et c'est sentir, enfin, pour moi, c'est vraiment comprendre qu'on a des charges qui me pèsent. Et je vais aller, moi-même, enlever ma charge. Donc, il y a vraiment la notion de responsabilisation, d'autonomie, on est sur du rapide, concret et on transforme tout de suite, quoi. En quelques secondes, ça peut switcher. Et quand tu dis autonomie, en quelques secondes, ça peut switcher, c'est marrant parce que, tu vois, il y a quelques semaines, quelques mois, j'avais été critiqué sur les réseaux sociaux. Il y a un psychologue qui disait que la dépolarisation, alors que c'est une personne qui n'a jamais testé ce qu'on faisait, bien entendu, qui disait que ça maintenait les gens sous l'emprise. On gardait les gens sous l'emprise et que dans le marketing, on disait que c'était rapide. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu répondras à quelqu'un qui est sceptique et qui dit, bah oui, vous maintenez les gens sous l'emprise et, comment dire, et c'est pas possible que ce soit aussi rapide. Toi, tu répondrais quoi ? Moi, c'est faux. Parce que, déjà, pour moi, c'est le contrat de l'emprise parce que, justement, on en reprend notre pouvoir. Et donc, justement, on n'est plus en attente de l'extérieur, mais c'est toi-même qui va switcher à l'intérieur. Donc, il n'y a aucune emprise. Et puis, ça se fait en quelques secondes. C'est-à-dire qu'à force de s'entraîner, en quelques secondes, on est capable de switcher, de changer d'identité, changer de perception et donc changer de réalité à l'extérieur. Oui, pour moi, j'ai l'impression que, justement, on manque de recherche scientifique là-dessus aujourd'hui. Mais l'hypothèse serait qu'à la force de se répéter ces questionnements-là, on va créer, justement, sur la plasticité cérébrale, on va créer d'autres chemins, justement, pour très vite pouvoir se sortir d'une situation. Oui, mais je pense que les gens qui ne l'ont pas vécu ne peuvent pas comprendre que ça puisse se faire aussi rapidement. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre, en fait. Il ne faut pas 30 ans de thérapie où on n'a pas besoin de quelqu'un à l'extérieur. C'est vraiment nous. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, en fait, finalement, c'est hyper simple. Oui, et tu vois, tout à l'heure, je discutais avec Noémie, là, et elle me disait qu'on a une jeune dans une discipline, justement, olympique, qui est dans des structures de haut niveau, qui a été suivie par, je ne sais plus, je crois, quatre préparateurs mentaux différents, des psychologues, etc. Et il y en a même un qui lui aurait dit, en gros, pour toi, on ne peut plus rien aujourd'hui. Et Noémie l'a aidé, justement, à sortir de ça. Toi qui travailles avec des sportifs, aujourd'hui, avec l'Académie de haute performance, c'est quoi que tu vois dans les bénéfices que ça apporte aux sportifs ? C'est quoi le recul que tu as d'expérience maintenant ? Non, c'est direct, c'est surtout se libérer de toutes les charges qu'ils ont, notamment par rapport à la réussite, par rapport à mettre le rêve vraiment sur un piédestal, et puis libérer les peurs, souvent par rapport aux mouvements, aussi, aux gestes qu'ils peuvent avoir, les blocages qu'ils ont, et donc les peurs derrière. Et donc, du coup, ils se libèrent vraiment par rapport aux gestes qu'ils font, et aussi par rapport à ne pas mettre le rêve trop sur un piédestal, et du coup, après, ils bloquent leur corps. Oui, intéressant, justement, à quelqu'un qui écoute ce podcast et qui, justement, court après la réussite, toi, tu lui dirais quoi ? Moi, je l'aiderais à, justement, voir le prix à payer de la réussite et rééquilibrer ses perceptions, parce qu'au plus il va mettre la réussite sur un piédestal, au plus son corps va tellement vouloir y aller, que du coup, ce qu'il va créer, c'est l'inverse. Ok. Et, ok, tu peux aller approfondir sur ce que tu viens de dire ? Donc, ce qu'il va créer, au plus il va mettre l'objectif sur un piédestal, plus ce qu'il va créer, ça va être l'inverse ? Oui, c'est souvent, en fait, moi, je prends souvent l'exemple, alors moi, j'étais prof, donc un enfant, quand tu vas ouvrir la porte de la récréation, c'est ceux qui sont le plus pressés de sortir qui tombent. Ok. Et, en fait, je sais que Mani nous disait, que Churchill disait à son chauffeur, chauffeur, ralentissez, je suis pressé. Exactement. Et donc, au plus tu mets de la pression à quelque chose, un objectif, que ce soit sportif ou autre, au moins tu vas y arriver, finalement, parce qu'il y a trop de pression et du coup, ton corps, il va freiner en contrebalançage. Tu aurais un exemple comme ça d'un sportif que tu as accompagné ou un entrepreneur qui avait une grosse pression, une grosse charge et tu as pu... Alors, moi, j'en ai un qui me vient, alors je ne sais pas si ça répond à ta question, mais lui, sa charge, c'était par... En fait, il faisait son sport pour être admiré. Ok. Du coup, donc, plus il cherchait à être admiré, plus, en gros, il a tiré l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le... soit qu'il désestait, soit qu'il critiquait. Oui, exactement. Et donc, alors, comment tu as fait, tout simplement, pour le libérer ? On a fait une dépolarisation. On a fait plusieurs, d'ailleurs, parce qu'on a travaillé, justement, c'était une grosse, grosse charge et on a dû vraiment aller chercher un peu tous les aspects du truc. Et ça se reportait aussi sur son travail parce que, la même chose, en fait, il s'obligeait à faire des métiers high-level pour être admiré, alors que lui, il n'aimait pas ces métiers-là. Donc, c'était vraiment toute sa vie qui tournait sur ce genre de... Ouais, de process... Enfin, de... Je ne sais pas comment dire... de pathos. Enfin, j'ai le mot pathos qui me vient, mais... En gros, pathos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est souffrance. Donc, il met, c'est des schémas qu'on va répéter constamment. Et, ok. Et, du coup, tu as fini l'accompagnement avec lui ? Oui, moi. Et donc, maintenant, il est... Il a changé de métier. Il a vraiment retrouvé sa voix, une voix plus en accord avec son cœur et moins se forcer à faire des choses juste parce que la société ou ses parents voulaient qu'il y ait quelque chose... Et par rapport au sport aussi, il s'est libéré. Il a pris plus de plaisir à faire son sport. Ok. Il a pris plus de plaisir. Oui, il a retrouvé du plaisir. Et justement, la notion de plaisir, tu la mettrais où dans la performance pour toi, c'est... Je dirais que c'est très important et je dirais qu'il y a pas mal de sportifs, justement, qui perdent cette notion de plaisir parce qu'il y a cette histoire de performance plus, plus, plus. Il y a plus de vouloir absolument gagner tout le temps. Et du coup, quand on n'a plus l'envie de gagner, mais en même temps, on a envie d'y aller, mais... Enfin, moi, je dis souvent, tu as envie d'y aller, mais en même temps, tu n'en as rien à faire si ça a réussi ou pas. Et du coup, ils reprennent du plaisir. Ils ne sont plus que dans la performance. Genre, l'autre fois, sur un article... Attends, c'était quel article ? Je ne sais plus exactement. Je crois que c'était dans le Figaro où on était interviewé. Il y avait une fille qui venait d'un diplôme universitaire et du coup, qui critiquait l'Académie de haute performance, qui disait, oui, c'est bien l'Académie de haute performance. Déjà, les gens qui se sont accompagnés, qui ont eu des médailles, ils avaient déjà un bon niveau avant. Certes, on ne peut pas y avoir une médaille du jour au lendemain, mais c'est bien beau d'avoir des médailles, mais à quel prix, en fait ? Et en fait, les gens, ils croient qu'on va faire gagner les gens, mais sans... Même s'ils ne sont pas très heureux. Toi, pareil, tu dirais quoi là-dessus sur la notion de... C'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'on les aide à justement optimiser au plus leur réussite, mais on enlève les freins qu'il y a à l'intérieur pour leur donner le... Enfin, plus on enlève les charges, plus ils ont l'opportunité de... Je ne trouve pas le mot, mais en tout cas de mieux réussir. Mais en même temps, on enlève la peur d'échouer et on enlève la pression qu'ils ont à réussir. Donc, c'est leur donner plus l'opportunité d'apprécier leur sport, d'être dans le plaisir, et en même temps, en optimisant la performance. Ok, ouais. Donc, aux gens qui diraient, oui, super, ils font performer, mais à quel prix ? C'est d'abord, on est plus heureux. C'est vraiment rééquilibrer justement la performance et le plaisir, et pas être dans la performance à tout prix, et du coup, on crée finalement les fins inverses. Ouais, exactement. Moi, je me rappelle d'un entrepreneur que j'avais accompagné, c'était je crois en 2019, et je me rappelle quand j'ai dit, ouais, de toute façon, le plaisir, il est important pour la performance. Et là, il a dit, bon, le plaisir, c'est genre, pas le temps de prendre du plaisir, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de sportifs qui sont justement coupés de leur plaisir et qui sont dans le trou, justement, dans l'extrême. Alors que c'est le fuel, quoi, le plaisir. Exactement, ouais. Ok, c'est quoi ton recul maintenant sur la dépolarisation ? Après, on est encore en 2024, donc c'est au moins trois ans de pratique. C'est quoi ton recul dessus ? Tu saurais une fourchette de combien de personnes t'as accompagnée ? Plusieurs centaines, hein. Mon recul, ce serait que, enfin, déjà, en tant que moi, personne, c'est que je peux pas, je pense, passer plus d'une journée ou deux sans faire de dépolarisation. Ok, wow, ok, génial. Wow, c'est génial. Maintenant, je vais beaucoup plus vite, donc ça se fait en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes. Et en tant que coach, je pourrais plus du tout coacher sans la dépolarisation. C'est vraiment, pour moi, le sujet principal de ma séance de coaching, c'est de sentir où est-ce qu'il y a la charge et puis, hop, après, on va direct sur une dépolarisation. Ok, ouais. Et justement, pourquoi tu pourrais plus coacher sans la dépolarisation ? Parce que j'ai compris que tout n'est que perception et donc, c'est pour moi l'outil que tous les coachs devraient avoir, quoi. Je vois pas comment, maintenant, on peut coacher vraiment et avoir des résultats sans avoir compris cette histoire de dualité, de polarité et alors, ouais, s'appuyer sur ces lois universelles. Je vois pas comment on peut faire ça, en fait. Excellent. Ok. Je suis à la fois content de l'entendre et en même temps, c'est vrai qu'avec les critiques qu'on a en ce moment, c'est tout le temps intéressant d'avoir ce retour-là. Et même pour moi, je suis content de, vu que toi, tu fais ça aussi dans ta pratique à côté. Justement, dans ta pratique à côté, tu l'utilises à quel moment ? Tu l'utilises plutôt ? Je l'utilise, c'est vraiment, comme je te dis, c'est le noyau principal de la séance. Et après, à la fin, je fais souvent un exercice plus énergétique. Ouais. Mais la base, c'est la dépolarisation. Et justement, sur le côté carré, c'est ça que j'aime bien aussi avec la dépolarisation, c'est qu'on suit un process. On ne déroge pas du process. Là, justement, à l'heure où on fait cette vidéo, il y a Isa qui délivre le séminaire TechDepot. Justement, tu en penses quoi de ce process pour toi ? Moi, j'adore parce que justement, avant… Alors moi, je n'ai pas du tout eu de formation de coaching sauf avec l'Institut Science, mais je n'ai pas de background de coaching. Donc, je n'ai pas de technique vraiment clé en main. Et je me souviens, avant de faire de la dépolarisation, je me demandais en début de séance, quand la personne me parlait, je me disais comment je vais le faire, etc. Et là, je n'ai plus à me prendre la tête. Je suis la trame, je suis le process. Et finalement, on peut l'utiliser pour n'importe qui, pour n'importe quel. C'est rassurant, en fait. Tu restes sur le process et il suffit de dérouler, ça fonctionne. Oui, c'est clair. Il suffit de dérouler et ça fonctionne. Et encore une fois, moi, ce que je vois par rapport à mes différentes formations que j'ai eues en coaching, il y a la partie, ce qu'on fait, c'est l'anamnèse. L'anamnèse, c'est des séances qui peuvent durer entre une demi-heure, des fois une heure. On va vraiment voir le pourquoi du comment les gens se déchargent. Et finalement, avec la dépolarisation, je me dis, on squeeze ça. Ça dure dix minutes et on comprend vite les charges où elles sont par rapport à qui. Et du coup, ça va vraiment vite. On n'a pas besoin que la personne nous raconte sa vie pendant des heures. Et moi, je me souviens, quand j'ai été diplômée, je faisais de la sophro-relaxation. Je me rappelle la planamnèse et je me rappelle les séances que je faisais où je me disais, mais je ne sers à rien. Je voyais ce qu'il se proposait. Et j'avais vraiment l'impression de ne servir à rien sur le long terme. Et là, comme tu dis, on n'a plus besoin d'entendre parler à la personne pendant des heures. On n'a même pas besoin du tout de connaître sa vie, en fait. Oui, ça, c'est clair. Juste écouter les mots qu'elle va dire, la perception qu'elle a et hop, là, on fait switcher. Et sur le côté où des gens pourraient dire, ah oui, mais il a influencé dans ses choix, etc. Toi, tu dirais quoi ? Parce que finalement, on suit juste un process, on pose juste des questions. Justement, moi, je trouve qu'on n'influence pas parce que, comment je pourrais dire, c'est la personne qui trouve elle-même son switch, sa transformation à l'intérieur, ses réponses. Il n'y a pas de l'influence extérieure. OK. Donc, toi, tu penses que toutes les personnes ont les réponses en eux ? Oui. OK. Oui, ça, c'est sûr. Cool. Et c'est justement quand tu laisses la personne trouver elle-même la solution et que tu n'influences pas qu'elle va justement trouver sa propre solution et switcher. Selon toi, quel effet ça fait à la personne qui se fait coacher de découvrir, au moment où il y a ce collapse, au moment où il y a cette dépolarisation, selon toi, qu'est-ce que ça lui fait ? Alors, déjà, ça se voit déjà physiquement, ça se voit qu'il est connecté à la lumière. Après, il y en a qui me disent, oh, mais si j'avais su ça avant, et après, il y a la transformation dans la matière. Ça peut être très rapide. Tu passes à l'action, il y a des changements dans la matière, même parfois après la séance. Oui, et ça me fait penser, quand tu dis qu'il passe à l'action, ça me fait penser au coaching classique où on va demander des fois aux gens, moi, dans des premières formations, on va demander aux gens, qu'est-ce que tu vas mettre en place d'ici la prochaine fois qu'on se doit ? C'est vrai que, de mon côté, aujourd'hui, j'ai complètement lâché cette question. Je ne sais pas toi. Oui, le coaching classique, pour moi, c'est plus, on va booster à mort la personne et on va la pousser alors qu'elle n'est pas forcément prête, donc l'interne n'est pas en place. Alors que là, c'est vraiment l'inverse, on va aller travailler l'interne et puis, c'est elle, quand elle est prête, elle va passer à l'action. Oui. Oui. Et justement, il n'y a plus cette notion de force. Il faut que je fasse ça. La force est sérieux, je vais le faire pour le coach, etc. Ah oui, exactement. Cool. Bon, est-ce qu'on arrive à la fin de cette première interview, on va faire une série comme ça, où on va vraiment parler des polarisations avec des coachs de l'Académie pour avoir leur recul là-dessus, maintenant que ça fait six ans aujourd'hui qu'à l'heure où on fait cette vidéo, qu'on a l'Académie d'autres performances, plus de mille athlètes accompagnés. Si tu avais un dernier mot, Nathalie, que pourrais-tu dire ? Déjà, très merci parce que d'avoir créé l'Académie et puis ce super outil, je pense qu'il y a énormément de coachs et puis nous-mêmes en tant que personnes. Et puis, vraiment, moi, je conseille à tout le monde de faire de la dépolarisation à tout âge. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment, c'est fabuleux. Merci à toi. Cool. Bon, merci. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager, la liker, la commenter aussi comme ça, si ça vous plaît. Ce format, on peut en faire d'autres avec des gens qu'on a formés justement en dépolarisation et qui ont du recul depuis quelques années maintenant pour donner leur point de vue. Donc, voilà. Merci à tous. Et rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao. 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 Ciao.